Musique Pénaboukati Amen Prenons place Que l'éternel vous bénisse abondamment Ok, nous allons parler pendant quelques minutes Ici nous sommes deux départements ensemble Les départements des mamans Et les départements de jeunes de 0 à 35 ans La raison de notre rassemblement aujourd'hui Est l'ouverture de l'école Des filles d'Esther Et l'ouverture de la mission officielle La mission prophétique des filles d'Esther Quand on parle de cette mission On parle maintenant de tout le monde Parce qu'il y a des gens qui nous suivent en direct C'est une plateforme Qui élève des femmes Dans le ministère de l'évangélisation Et l'intercession Il y a intercession Donc certains d'entre vous Seront en mesure de diriger des groupes de prières C'est-à-dire des groupes d'intercession C'est-à-dire des groupes d'intercession Mais exclusivement des femmes Non, c'est ça l'objectif Comme le dit la parole de Dieu C'est très important Dans les derniers jours Je reprendrai mon esprit sur toute chair Ici, les femmes n'ont pas mission D'aller ouvrir les églises Mais de créer des groupes d'intercession Composer des femmes Que des femmes soient capables De prêcher, d'évangéliser De gagner les âmes pour Christ C'est ça l'ouverture de cette mission Cette mission est sortie d'une école Qu'on appelle école des filles d'Esther Et nos missions Les gens qui vont servir Les femmes qui vont travailler Sont un peu partout dans le monde Y compris ceux qui sortiront d'ici Et ceux qui sont au niveau du monde entier Qui vont servir les seigneurs En créant des groupes de prières Escrètement des femmes Évangéliser Précher la parole de Dieu Voilà, maintenant parlons De l'école des filles d'Esther Premièrement L'école Est un centre d'apprentissage Du savoir L'école a pour objectif De transmettre le savoir Au moyen des leçons Bref, au moyen de l'instruction C'est ça la définition de l'école 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 Donc c'est un centre du savoir Où les gens viennent pour apprendre Pour avoir une connaissance Si nous envoyons nos enfants Si nous envoyons nos enfants à l'école C'est pour qu'ils soient instruits Enfin d'être utiles à la société C'est ce qu'on appelle l'éducation Au moyen de l'instruction de l'école Parce que l'homme sur la terre A au moins trois éducations Je peux dire même quatre L'éducation liée à ses parents L'éducation qui provient de l'église C'est-à-dire de la croyance L'éducation qui vient de la société Et l'éducation qui vient de l'école C'est l'ensemble de ces quatre éducations Qui créent un homme parfait, utile Dans la société Est-ce que je parle à quelqu'un ? Je parle à quelqu'un ? C'est ce qui est important sur la terre C'est pourquoi les parents Vous ne pouvez pas priver vos enfants A aller à l'école Dans certains niveaux de la vie La récite est basée sur l'instruction Il y a certains niveaux de la vie Que tu ne pourras jamais attendre Si tu n'as jamais été formé Si tu n'as jamais été instruit Tu n'arriveras jamais Il y a des opportunités Que tu ne toucheras jamais Si tu n'es pas instruit Amen Deuxième définition de l'école Un établissement Où l'on dispense des cours Par un professeur Pour former les élèves Nous voyons encore C'est un établissement Où il y a un professeur Et le professeur est là Pour dispenser les cours Ces cours ont pour objectif Ces cours ont pour objectif De former les étudiants Dans un domaine spécifique Être capable de prendre des responsabilités Au milieu de la société C'est ça le titre Ou bien l'importance de l'école Donc les hommes sont créés Pour être formés Les hommes sont créés Pour apprendre Car la vie se résime Sur des choses Sur l'instruction Et sur le courage Amen Mais ici maintenant On parle de filles En réalité une fille C'est juste une personne Du sexe féminin Considéré par rapport A son père et sa mère C'est ça les filles C'est ça une fille Mais ce qui nous intéresse ici C'est Esther Nous parlons d'Esther Comme une femme de distinction Avant de l'expliquer Lisons la Bible Nous allons prendre Les livres d'Esther Nous prenons le chapitre 1 Non je crois que Le chapitre 1 sera assez long Nous allons prendre Un autre chapitre Car ça sera aussi Très important Chapitre 2 Les versets 17 Esther Chapitre 2 Verset 17 Nous lisons ensemble La parole des dieux Toutes les manteaux Honorez l'Olobanzambe Esther chapitre 2 Verset 17 Verset 18 Le roi aima Esther Plus que toutes Les autres femmes Et elle obtient grâce Et faveur devant lui Plus que toutes autres Plus que toutes Les autres jeunes filles Il mit la couronne royale Sur sa tête Et la fille reine A la place de Vassi Le roi donna un grand festin A tous ses princes Et les serviteurs Un festin A l'honneur d'Esther Il organisa Du repos Aux provinces Et il fit des présents Avec une libéralité Royale Amen Que Dieu bénisse sa parole Avant d'expliquer Esther Parlons de ce livre d'Esther Ce livre d'Esther Se trouve en réalité Entre Le livre d'Esther Entre les chapitres 6 Et les chapitres 7 Ce sont les juifs Qui sont revenus Avec Zorobabel Celui qui avait construit Le temple Et a dédié à l'éternel Là c'est dans le livre d'Esther Mais ici encore Dans le livre d'Esther Nous lisons les récits des juifs Qui ne sont pas revenus Dans leur pays Mais qui ont opté De rester dans le pays De leur dispersion Ils ne sont pas revenus Ils ne sont pas rentrés A leur terre promise Mais ils ont préféré Rester dans le pays De leur dispersion Parce que c'était une histoire Basée sur Un peuple qui a été déporté Après la déportation Bon Un moment est arrivé Où les gens devaient rentrer A leur pays Mais certaines personnes Qui sont nées là Qui sont grandies On était non Nous ne rentrerons pas Nous préférons rester Ils sont restés Dans ces pays là C'est comme ça Qu'on parle de l'histoire d'Esther D'abord dans les effets bibliques Nous trouvons que dans ces livres On ne relate pas la prière On ne parle pas des prophètes Mais on ne parle que des personnages Qui ont marqué l'histoire de ces livres On parle de Mardoché Qui était l'oncle d'Esther Et on parle d'Esther Qui était en réalité sa nièce Cette femme Son histoire a commencé Que le jour où le roi Était à la recherche De remplacer Un poste vacant Le roi Aseris avait une femme Cette femme s'appelait Vati Le roi a préparé Une expédition Quelque part Quelque part Avant de se lancer à la guerre Le roi a fait un grand festin Nous connaissons l'histoire De ces livres Il a organisé un grand bouquet Un grand banquet plutôt Il a investi Ses conviés Et ses convives Les gens sont venus profiter de cela Après un moment arrivé Le roi était avec ses invités Et la reine aussi Était de l'autre côté Elle aussi avec ses invités Après un moment Le roi fera appel à la reine Elle dira à la reine de venir Vers lui Pour la présenter Au milieu de ses invités Mais la reine a refusé Comme le roi était orgueillé Et que dans les décrets royaux C'est inacceptable Une femme ne pouvait jamais Refuser l'appel de son mari Qu'est-ce qui va se passer ? Vati sera écarté Lorsque le poste De la reine Était vacant Et que le roi Cherchait maintenant une femme Selon le conseil De ses De ses De ses collaborateurs Le roi devait trouver Une autre femme Parce qu'il craignait La désobéissance De sa femme Que l'histoire soit répandue De tous Et que les femmes Deviennent Téties envers leur mari C'est comme ça dans l'histoire Qu'on fera maintenant appel On va lancer un appel Pour recruter des jeunes filles Et que parmi Elle Le roi Choisira une Qui prendra Le poste De la reine Vati C'est comme ça que Esther Qui grandissait Auprès de son oncle Par les conseils De ses derniers Sera parmi les filles Aussi Qui seront envoyées Vers les rois Maintenant pour rencontrer Le roi Il y avait Une préparation Les femmes Devaient être préparées Durant une période De douze De douze mois Il devait être préparé Par les murs Préparé par les aromates Et après cela Merci beaucoup Donc c'était comme ça Voilà Le moment est arrivé Les femmes devaient défiler Devant le roi Et une femme sera choisie Ce sera Esther 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 était choisie Pour être l'épouse du roi Et c'est comme ça Que les choses ont commencé C'est comme ça L'histoire de cette femme Mais ce livre Est très important Pourquoi Ici on ne voit pas Un prophète Qui parle de Dieu On ne parle pas De prière Ou de gêne Ou de retraite Mais on parle D'une femme Qui a accompli Une mission Sur la terre Et délivrer Tout un peuple D'abord Trouver la faveur Du roi Devenir la reine Par la beauté Et aussi Sauver un peuple Qui était prêt A périr Esther Esther Estre est la femme Qui a apporté La délivrance En israël Si ce livre A été écrit Réconnu Parmi le livre De la bible C'est à cause des choses Que l'éternel a accompli Dans la vie de cette femme Je parle à quelqu'un ce soir Je parle à quelqu'un ce soir Que tu es une femme De distinction au nom puissant de Jésus Christ Alors qu'est-ce qui va nous inspirer dans ce livre Le livre d'Esther nous inspire Une chose pour l'église actuelle Regardez avant que quelque chose arrive Dieu dans son plan Voyait que les juifs Un jour Ils seront piégés par un homme Qu'on appelle Amman Qui tentera de le tuer Pour préparer la voie Dieu a préparé Que Vati soit écarté Je déclare ce soir Que tout celui qui occupe ta place Sois écarté au nom de Jésus Christ Tout celui qui occupe ta place Sois écarté au nom puissant de Jésus Christ Sois écarté au nom de Jésus Christ Ton poste c'est ton poste Personne n'occupera ton siège Personne ne prendra ta place Je pensais que j'ai parlé à une femme Je pensais que j'ai parlé à quelqu'un Je déclare le poste qui te revient Personne ne le prendra Et que tous les postes vacants Sont préparé pour toi Assis dans ton trône La Bible dit Que le roi porta son choix Esther Tu es la femme Que vient apprêter son choix Qui vient apporter son choix sur toi Je pensais que j'ai parlé à quelqu'un Viens l'aimer le Seigneur Nous n'avons pas besoin de femmes pasteures Nous n'avons pas besoin de femmes apôtres Nous n'avons pas besoin de femmes prophétesses Nous n'avons pas besoin de femmes évangélistes Mais les femmes peuvent qu'il fait certains postes À part le ministère de la parole Il y a des postes vacants à l'église Il y a des postes vacants Que le ciel a préparé pour une femme Je pensais que j'ai parlé à quelqu'un Dans cette jeune Le roi portant son choix sur Esther Je déclare ce soir tu es le choix de Dieu Regarde ce que la Bible dit Le roi Aima Esther Je te dis ce soir Que ce n'est pas toi qui as aimé Dieu Mais c'est Dieu qui t'a aimé La Bible dit encore Le roi a fait son choix à Esther Je dis ce n'est pas vous qui m'avez choisi C'est moi qui vous ai choisi Je pensais que je parlais à quelqu'un Le choix parlait de l'élection Le choix parlait de l'élection Le Dieu de la Bible Le Dieu de la Bible Autrement a choisi les hommes Il nous a choisi comme des pasteurs Il nous a choisi comme des pasteurs Comme des prophètes Comme des docteurs Il a dit le ministère de la parole Je le donne aux hommes Mais pour les femmes Qu'est-ce que les femmes feront ? Quelle responsabilité les femmes Assimeront à l'œuvre des dieux ? A Paris alors un prophète Joël Dans Joël chapitre 2 le verset 28 Lisons la parole des dieux Joël chapitre 2 verset 28 Joël chapitre 2 verset 28 La Bible dit ceci Après cela Je rependrai mon esprit sur toute chair Vos fils et vos filles prophétiseront Dieu a fait maintenant son choix Il dit dans ces derniers jours Je choisirai des filles Je choisirai des filles Elles prophétiseront Je déclare que Dieu réponde Les dons de la prophétie Même si tu n'es pas appelé Au ministère de la parole Au sein de l'église Tu es au moins appelé A prophétiser dans l'œuvre du Seigneur Le roi apporta son choix à Esther Alors Esther c'est qui dans la Bible ? Esther est une femme de distinction Esther nous inspire beaucoup de choses Esther nous inspire beaucoup de choses Il est une femme de distinction Amen Lorsqu'on parle d'Esther On voit une femme qui a trouvé la faveur du roi Esther veut tout simplement dire Une femme gracieuse Elle symbolise La détermination Et le courage Si tu es déterminé dans la vie Tu obtiendras ce que ton cœur désire Celle de la détermination Écoutez-moi Les femmes devaient être préparées Pendant 12 mois Enfin de se présenter devant le roi C'est la loi de la patience Et les 12 mois de la préparation Parler d'une formation Dans tous les domaines de la vie Pour réussir Il faut être formé Est-ce que je parle à quelqu'un ? Pour réussir il faut être formé Sans la formation Tu n'arriveras nulle part Esther nous inspire encore La qualité Écoutez bien Le roi Le roi A prêté son attention à Esther Elle était belle de figure Mais elle a suivi les conseils Des iniques Qui étaient mis à sa disposition Elle a été préparée Pour se présenter devant le roi Et ce que j'ai trouvé dans la vie d'Esther Parmi toutes ces femmes là Le roi devait choisir une selle Or on fait le choix Que dans ce qu'il y a de la qualité Quand nous partons acheter des vêtements au marché Nous prêtons plus notre attention Je peux voir 3, 4, 7 vestes Mais la veste qui va m'intéresser C'est la veste qui aura La bonne qualité Qui va m'intéresser La qualité est très importante dans la vie Bien aimé dans le Seigneur Toutes les entreprises qui résistent à la vie Sont des entreprises Qui travaillent plus la qualité de leur produit Est-ce que je parle à quelqu'un ? Qui travaillent plus la qualité de leur produit Quand il n'y a pas la qualité Les gens ne prêteront jamais attention dans vos produits Est-ce que je parle à quelqu'un ? Si tu fais quelque chose dans la vie Fais-le avec une haute qualité Si tu vends quelque chose Tu vends par exemple la nourriture Vends des nourritures de bonne qualité Prépare bien ta nourriture C'est la qualité qui attire C'est la qualité qui attire les gens Les gens veulent que les gens viennent vers eux Mais ne prépare pas la qualité de leur produit Chaque fois que tu te tiendras pour prendre la parole quelque part Prépare bien ton message Chaque fois que tu veux sortir à la maison Regarde-toi si tu es bien habillé Est-ce que je parle à quelqu'un ? La qualité est très importante dans la vie Les gens prêtent attention à la qualité S'il y a une chose que tu dois beaucoup t'investir dans la vie C'est de faire quelque chose avec beaucoup d'excellence C'est de faire quelque chose bien Occupe-toi d'abord à faire bien les choses Si tu prépares la qualité de tes produits Les gens viendront d'eux-mêmes Toutes ces femmes défilaient devant le roi Mais c'est la qualité d'Esther Qui attire le roi C'est la qualité qui attire Tu ne peux pas inviter les gens Venez vers moi Venez chez moi Venez chez moi Quand chez toi il n'y a absolument rien Amen Pourquoi nous choisissons nos réseaux ? Par exemple nos réseaux Vodacom Orange ainsi de suite Pourquoi nous faisons le choix ? Nous faisons le choix à cause de la qualité Que si je fais appel avec Vodacom Avec Orange Avec Ertel En tout cas ici Le réseau ainsi de suite Nous connaissons nous-mêmes nos détails C'est comme ça la vie d'une personne La récite dans la vie Commence par la qualité Les bonnes choses viendront d'elles-mêmes Que si en toi il y a la qualité S'il n'y a pas la qualité Les gens ne viendront pas Les gens ne viendront pas On ne courent pas après le monde On ne courent pas après le mariage Mais les choses de ce monde Courent après un homme de qualité Une femme de qualité Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Alors que tu cherches les mariages Alors que tu cherches je ne sais pas quoi Mais qu'est-ce que tu fais ? Pour améliorer la qualité de ce que tu as Pour améliorer la qualité de ce que tu as Première qualité d'une femme Qu'on trouve chez une femme C'est son caractère Est-ce que je parle à quelqu'un ? Les gens investissent beaucoup Sur le talent Sur leur savoir Mais les gens investissent peu Sur leur caractère Est-ce que je parle à quelqu'un ? Beaucoup de femmes Sont aujourd'hui dans les célibats Échecs Sans emploi A cause de leur caractère Elle était tellement capricieuse Je dis à Lingala tu parles en français Le mari vient ce n'est pas le mari de ma qualité Moi je n'aime pas les garçons de gouttaï Je n'aime pas les garçons de gouttaï Je n'aime pas les garçons de gouttaï Je vous relate une histoire Il y avait un frère qui priait quelque part Elle dit à Dieu Il dit à Dieu plutôt Montrez-moi la femme de ma vie Le frère a commencé la prière Il priait Je vous relate une histoire Il est allé dans des montagnes Le frère avait presque tout Le frère avait de l'argent Il ne manquait absolument rien Mais il disait dans son coeur Moi je ne ferai pas un choix C'est Dieu qui choisira une femme pour moi Mais dans son coeur Il disait Je ne veux pas une femme Je ne veux pas une femme verbeuse Il dit non Moi je veux une femme calme Les frères priaient Les seigneurs aussi connaissaient son choix Dieu a préparé une femme Un jour il priait à la montagne Dieu lui dit Bon tu dois aller dans une église quelque part Et je te montrerai la femme de ta vie Le frère est arrivé Il a commencé à prier Dans cette église Et un dimanche Pendant qu'il est entré à l'église Il vit une femme Une jeune serre Ils étaient au nombre des quatre Et il attend une voix Qu'il dit dans son coeur Tu vois la femme blanche là C'est la femme de ta vie Elle dit Elles sont nombreuses Non celle qui a des chevets blonds C'est elle la femme de ta vie Et pendant que Lui écoutait cette voix La femme là était en train de relater des histoires Là elle est derrière le culte Mon ami écoute De toute façon on s'est disputé ce garçon Il blague avec moi Il ne savait pas que je suis très forte Je lui frappe un coup de poing Le frère était en train d'observer Et la sœur tournant Il vit le frère Et il dit Mon frère Viens entrer Le frère dit Elle ici n'est pas la femme de ma vie Si tu n'investis pas dans ton caractère Tu n'attireras pas des bonnes personnes Pourquoi les gens n'arrivent pas vers toi Pourquoi tu n'as pas assez de relations L'échec n'est pas ce que tu as Mais l'échec est dans ce que tu exprimes L'expression de ton caractère Éloigne des bonnes choses Tu peux me prophétiser Tu peux me prêcher Mais si tu as un problème avec ton caractère Les gens ne viendront pas Les gens ne viendront pas Est-ce que je parle à quelqu'un S'il y a une chose Qu'une femme doit beaucoup travailler dans sa vie Travaille ton caractère Une femme ne parle pas trop Si tu rites Tous les 30 dédans sont dehors Mais ce n'est pas normal Ce n'est pas normal Ce n'est pas normal Je ne sais pas si tu as un ami Imaginez Donc l'homme commence à calculer Épouser une femme pareille Mon sort sera quoi à la maison La qualité de notre caractère Est très importante Parmi ces caractères Je peux citer l'intégrité Si tu veux aller loin Sois une personne intègre Que tes paroles soient en accord Avec tes actions Si tu gâches inutilement ta vie En courant après les hommes Une femme mal réputée Nature jamais le mariage Écoutez-moi Tout le produit exposé Attire Dans tous les produits Qui sont des prototypes On n'achète jamais le prototype Chaque fois que tu cours Après les hommes Tu deviens un prototype spirituel Personne ne t'achèteras Personne ne te prendra Pour le mariage Personne ne s'intéressera à toi Tu peux mener ta vie ailleurs Tu viens avec un homme ici Tu viens avec un homme là-bas Mais sache-le bien Que la réputation Les actes que nous posons sur la terre Restent dans les appreintes de l'univers Tu ne comprendras pas Comment les bonnes choses n'arrivent pas Je suis mal là-bas Je suis mal répité dans un autre pays Mais j'arrive ici Les gens te regardent Les gens s'éloignent Tu te poses la question Pourquoi tes actions Sont restés dans les appreints de l'univers Personne ne peut prêter attention Soyez intègres dans la vie Soyez fidèles à vous-même Soyez intègres en vous-même Ne gâchez pas votre vie Ne gâchez pas votre réputation L'intégrité est très importante Si tu veux aller loin Sois intègre Si tu dis je veux faire A Fais A Si tu dis je veux faire B Fais B Si tu prends une discipline Tu l'appliques dans ta vie Rester comme ça C'est très important La qualité de notre caractère Est très importante Un autre caractère de qualité Qu'on retrouve chez la femme Esther C'est les non-réactions Dans la vie Il ne faut pas toujours réagir Les gens qui nous font du mal Le font parfois dans les secrets Le monde Ne juge pas celui qui pose l'action Mais juge souvent Les gens qui réagissent Les gens qui réagissent Sont mal vie Que les gens qui agissent Celui qui fait le mal Il se fait une victime Si c'est moi Ils m'ont fait ceci Ils m'ont fait cela Ils m'ont fait ceci Ils cherchent à gagner la confiance des hommes Mais toi Ta force C'est le silence Ne cherche jamais A gagner la confiance des hommes Il y a des choses Que tu dois te dire Ne réagis pas Ne parle pas Tout le monde croit en cette personne Cet homme me fait souffrir Depuis un long moment Bien aimé Maintenant Lui qui a la confiance des gens Tout le monde te regarde Tu es mal vie La seule arme Que tu dois utiliser C'est ton silence Le silence Et l'arme et l'effort Le non réaction Il y a des choses Que tu ne dois pas parler Il y a des choses Que tu ne peux pas te justifier Ça ne sert à rien Tais-toi C'est très important Est-ce que je parle à quelqu'un Amen Les grandes personnes Souffrent dans le silence Les hommes loyaux Meurent avec leurs propres souffrances Ne révèlent jamais leurs douleurs Si tu veux aller loin dans la vie Sois une personne qui ne réagit jamais Face aux accusations Face à ceux qui te font du mal Tais-toi Est-ce que je parle à quelqu'un Combien nos réactions Nous ont fait perdre des bonnes choses Tu t'es séparé avec une personne Qui était importante Juste parce que Tu crois que ton cœur est chaud Donc toi il faut toujours parler Tu dois toujours parler Parce qu'on ne peut pas te parler N'importe comment Parfois parler Nous attire toujours des problèmes Mais ces terres Nous attirent la grâce Ces terres Nous attirent la grâce C'est très important Les réactions Nous amènent toujours des problèmes Regarde aujourd'hui Ta vie Et les conséquences De tes réactions Pourquoi tout le monde Est loin de toi C'est à cause de tes réactions Est-ce que je parle à quelqu'un Parfois dans la vie Il faut souffrir dans le calme Portez ta douleur toi-même Femme Véa tes réactions Le mari n'a qu'une parole Mais toi tu es déjà trop loin L'homme se pose la question Si je prends une femme pareille Pour le mariage Mais c'est comment Ça sera comment à la maison Le mari prend une femme A l'extérieur Et toi tu fais une adultère pire Et toi pardonne-moi Mais toi aussi tu avais fait du mal Ce jour-là tu sauras Que l'infidélité de l'homme Ne détruit pas les mariages Moi dans ma vie c'est comme ça En français on dit Aujourd'hui tu souffres à cause de cela Aujourd'hui tu souffres à cause de cela Tu souffres à cause de cela Nous avons souffré à Ponaire Mais tu avais triché également Moi aussi j'ai fait pareil C'est cela qui nous attire des problèmes Ton caractère Ce sera un grand problème pour ta réussite Si tu n'améliore pas la qualité de ton caractère Tu seras victime des choses Que tu vas acquiser les diables Alors que toi-même tu es auteur de ta souffrance Est-ce que je parle à quelqu'un Je parle à quelqu'un Je vais vous relater une soir J'avais un ami Qui avait pré-doté une fille Il s'est préparé pour le mariage Mais la mère de l'homme n'aimait jamais cette femme Et la mère disait à la fille Je ferai tout pour te séparer avec mon fils Qu'est-ce qui s'est passé ? Un jour la mère de l'homme A trouvé une fille pour son fils L'homme fit emporter avec cette fille-là L'amour a commencé Sa fiancée assise et là Ça leur a créé un peu de problème Après l'homme a décidé Non je vais continuer avec ma fiancée Mais un jour Ils ont eu Quelques querelles Pendant le dispute Dans la rue La fille La fiancée a collé le frère Moi aussi Mon ami là n'était pas fort La manière dont la fille l'avait collé Donc La chemise n'y a pas soukée Toute la chemise était déchirée Les yeux rougis Les gens sont venus pour le séparer C'était impossible La fille serrait l'homme Laisse-moi La fille l'a pris L'a jeté à même au sol L'homme n'arrivait pas à se rélever Quand il est tombé L'homme a dit A partir d'aujourd'hui C'est la fin Aujourd'hui mon ami est marié Il a trouvé une autre femme Mais la fille jusqu'aujourd'hui Jusqu'aujourd'hui Certaines réactions Vous attirera des problèmes Un jour j'ai rencontré la fille Elle m'a dit Elle a commencé à prier dans une église Elle qui n'aimait jamais la prière Elle m'a dit J'ai constaté que j'ai grandi Ce sont des erreurs du passé Mais certaines erreurs Nous coûteront presque toute la vie Comment tu réagis Comment tu réagis La qualité de grande personne C'est le calme C'est les non-réactions Qui amènent à la grandeur Qui amènent à la gloire Est-ce que je parle à quelqu'un Une qualité très importante Qu'on trouve chez la femme Esther C'est le silence La discrétion Durant le temps où Elle était chez les uniques Elle ne révélait jamais Ses problèmes Si tu veux aller loin Soit une personne discrète Vous vous êtes rencontré à l'église Mais déjà Toutes les sœurs Connaissent tes problèmes Tu te disputes avec ton mari la nuit Les matins à l'église Tout le monde est informé Et surtout Les filles Qui ont cet esprit de médicence Viennent toujours souvent Comme si elles cherchent du conseil Je suis venu juste demander un conseil Mon mari Elle commence à relater la vie de son mari Si tu manques de discrétion Tu auras des problèmes Soyez discret Il y a des choses Il y a des choses qui n'arriveront jamais dans ta vie Parce que tu révèles les secrets Tous les projets de l'homme Ne peuvent réussir que dans la voie de la discrétion Aucun projet Ne réussit si le projet dévoilé Sois une personne discrète Ton mari te gifle Tu vas chez ta mère Est-ce que ton homme sera aimé dans ta famille Il ne sera jamais aimé Pourquoi tu as perdu des bonnes choses A cause de ta bouche Tu ne gardes rien pour toi Une qualité très importante Ne jamais se plaindre Ne te plaît jamais chez les gens Est-ce que je parle à quelqu'un Ne te plaît jamais chez les gens Présente tes plaintes devant Dieu Aucune personne Ne peut apporter la solution à tes problèmes Si ce n'est que le Dieu de la Bible Ne te plaît jamais dans la vie Les gens qui se plaignent Ce sont des hommes faibles Ne te plaît jamais Est-ce que je parle à quelqu'un Ne te plaît jamais dans la vie Ne te plaît jamais Sois une personne Qui sait gérer ses frustrations Qui sait gérer ses frustrations C'est très très important Sachez-le bien Que la qualité des produits Attire de bonnes choses Le bon caractère Attire de bonnes choses Le bon caractère Attire de bonnes choses Le bon caractère Attire de bonnes choses Sois une personne Sois une personne Des caractères Tu iras loin dans la vie Est-ce que je parle à quelqu'un La gloire dans la vie D'une personne Ne réside pas sur ses talents La gloire dans la vie Réside sur les caractères La gloire de la vie Tout ce que tu veux obtenir Le ciel te l'accordera Au travers des hommes Pour être avec les hommes Celle ton caractère Sera la source La gloire de la gloire De la gloire de Dieu Dans ta vie Amen La qualité qu'on retrouve Dans la vie d'une femme C'est ce que nous avons trouvé Chez Esther Esther était instruite Chez son oncle Quand on regarde Esther On voit l'instruction Femme Le mariage N'est pas la fin de la vie Tu dois être instruit C'est l'instruction T'amènera loin Est-ce que je parle à quelqu'un L'instruction T'amènera loin Il y a des portes Qui ne peuvent s'ouvrir Que si les gens Voient qu'ils ont quelque chose A prendre chez toi Si les gens ne voient rien Les gens ne viendront pas Est-ce que je parle à quelqu'un Dans ton domaine Fais-les avec la qualité Si tu chantes Chante bien Si tu prêches Prêches bien C'est très important C'est très important Amen Une qualité Une qualité Que nous trouvons Chez Esther C'est sa vie De prière Elle a appris La prière Chez son oncle La clé De la grandeur Dans la vie La clé Des ouvertures Des portes C'est la prière C'est la prière Est-ce que je parle A une femme La clé De la récite De la vie C'est la prière Une femme Est reconnue Par sa qualité De prière Pour être debout Il faut apprendre A se mettre A genoux Plus tu te mets A genoux Plus tu es Debout spirituellement Si tu n'apprends Pas à être A genoux Tu ne seras Jamais debout Les bonnes choses Ne les verront Jamais Tant que toi Tu n'apprends Pas à t'agenouiller Est-ce que je parle A quelqu'un Je parle A quelqu'un Mais encore Ce qui nous a attiré Chez Esther Elle a été choisie Pour être reine Auprès du roi C'est maintenant La mission D'Esther Que je veux parler La mission De la femme Esther Qui était Une mission Spirituelle Etait de sauver Les enfants D'Israël Alors c'était Un mystère Caché La première chose Que Dieu a commencé Avec elle C'est d'abord La placer Auprès du roi Maintenant Pour qu'une femme Actuelle Pour qu'une femme De la mission Prophétique De la fille D'Esther Accomplisse sa mission Lorsque Dieu Fait son choix Il te placera Auprès De ses serviteurs Le premier poste Le premier poste A simé Chez les femmes Dans la Bible C'est les diakonans Romains chapitre 16 Verset 1 C'est les diakonans Lisez cela Romains chapitre 16 verset 1 Romains 16 verset 1 Je lis au nom du Seigneur Je vous recommande Phobé Notre sœur Qui est diakonès De l'église De Sainte Cré Voilà Répétez encore Je vous recommande Phobé Qui est notre sœur Qui est diakonès De l'église De Sainte Cré Qui est diakonès De l'église De Sainte Cré Sacré Sainte Cré Amen Amen Donc nous voyons Que Esther Était choisie Pour être une reine Je veux vous révéler Les secrets De la vision De Dieu Lorsque Dieu Nous appelle Il ne nous appelle Pas tous Pour être des pasteurs Mais il nous appelle Pour être des témoins Et chacun Sera témoin Là où Dieu Va le placer Premièrement On voit Que la femme A été placée Pour être Diakonès A l'église Une diakonès C'est une servant De Dieu Qui s'occupe Des affaires Administratives Premièrement Nous avons vu Une femme Qui a les dons De la prophétie Qui peut aussi Prophétiser Pour les gens Mais ici On parle De femme On parle D'une femme Diagonaise Lorsqu'on parle De Diagonaise A l'église Lorsqu'on parle De femme Diagonaise On parle De femme Qui assume La déministration Et l'organisation De l'église Donc Ne te considère Pas comme Une fidèle A l'église Il y a des postes Vacants A l'église Il y a des postes Que toi Tu peux assumer Écoutez-moi La seule façon Pour l'homme D'attirer De bonnes choses Se laisser mettre Au travail Si tu ne travailles Pas Tu n'attireras Rien Les femmes Peuvent être Des administratrices De l'église C'est-à-dire Ils peuvent être Intercésseurs Tu peux intercéder Pour les autres Nous arriverons D'abord Mais nous parlons D'abord De l'administration Femme Chercher quelque chose A faire Dans l'œuvre de Dieu Qu'est-ce que toi Tu peux faire Dans la mission De Dieu Qu'est-ce que toi Tu peux faire Est-ce que je parle A quelqu'un Je parle à quelqu'un Il y a beaucoup De responsabilités Que tu peux assumer Il y a beaucoup De responsabilités Tu peux être Chef de l'intercession Chef de protocole Chef de département De l'évangélisation C'est le rôle De la femme C'est la mission De la femme Troisième mission De la femme C'est être Termin Au sein De son foyer La femme doit être Termin Dans son foyer C'est la femme Anne Anne qui nous inspire Lorsqu'on parle De Anne Nous prenons Un Samuel chapitre 1 Le verset 10 A Samuel 1 A Samuel 1 A Samuel 1 A Samuel 1 Chapitre 1 Verset 9 Jusqu'au verset 12 Jusqu'au verset 12 Je lis au nom du Seigneur Anne se léva Auprès que l'on eut mangé Et bu à silo Le sacrificataire Élie était assis Sur un siège Près de l'un des poteaux Du temple De l'éternel Et La bertume dans l'âme Elle pria l'éternel Et versa des pleurs Elle fit un vœu En disant Éternel désarmé Si tu daignes Regarder l'affliction De ta servante Si tu te souviens De moi Et n'oublies point Ta servante Et si tu donnes A ta servante Un enfant mal Je le consacrerai A l'éternel Pour tous les jours De sa vie Et le rasoir Ne passera point Sur sa tête Restez d'abord là On va continuer Écoutez bien aimé Dans les seigneurs Une femme Moi si Est toujours Témoin Au sein de son foyer Ta plus grande mission Sur la terre C'est de présenter Les seigneurs Dans ton foyer C'est à dire Être intercesseur De ta maison Sois une intercesseuse De ta maison De tes enfants La maison A deux portes La première porte Spirituelle de la maison C'est le père La deuxième porte De la maison C'est la mère On ne peut pas Atteindre les enfants Si on n'atteint jamais La femme Est-ce que je parle A quelqu'un On ne peut jamais Atteindre les enfants Si on n'atteint jamais La femme Femme n'oublie pas Ta mission Dans ton foyer Si Dieu t'a donné Ce mariage Si Dieu t'appelle Au mariage C'est pour que tu sois Son témoin C'est pour que tu sois Son témoin Dans ton foyer Tu seras Les témoins De la gloire De Dieu Tu seras Les signe Du témoignage Dans ta maison Est-ce que je parle A quelqu'un Je déclare L'onction Du témoignage Que le témoignage T'accompagne Que tu sois Capable A résoudre Des problèmes Et des difficultés Au sein De ton foyer Aucun problème Qui domine Ta maison Ne pourra continuer A dominer Votre vie Tout ce que les diables Applentent dans ta maison Va faire Tu as récits la mission De résoudre Les problèmes Au sein De ton foyer Le problème De ton foyer N'a pas besoin De ton pasteur Le problème De ton foyer N'a besoin Que de toi-même Je n'ai pas fait Que je parle A quelqu'un Le problème De ton foyer N'a pas besoin De ton pasteur Le problème De ton foyer N'a pas besoin De ton pasteur Les difficultés N'a pas besoin D'un homme De Dieu N'a besoin Que de toi-même Tu es le seul A résoudre Ces problèmes Tu es la seule A résoudre Ces problèmes Tu dois mettre A faire ces problèmes Femme Tu es intercesseuse De ton célibat Toi-même Femme Tu es intercesseuse De ton célibat Je pensais Je parlais A une femme Amen Est-ce que Tu peux dire Après moi Seigneur Tous les problèmes Auxquels Je suis confronté Je me mets Comme un témoin Je reconnais Que je suis témoin Pour mettre A ces problèmes En nom Puissant De Jésus Christ En nom Puissant De Jésus Christ Je suis une femme J'accomplirai Ma mission Je suis une femme J'accomplirai Ma mission Sur la terre Des hommes S'il faut évangéliser Je évangéliserai S'il faut gagner Les âmes Je gagnerai Les âmes A partir d'aujourd'hui Je ne serai plus Une femme Une femme faible Une femme non active Et je déclare Que je suis Une femme active Je suis une femme active Je suis une femme active Mets-toi debout Nous allons prier Maintenant Tu vas déclarer Tu vas dire à Dieu Seigneur Je reçois mon mission Le mandat Que le ciel M'a donné Je suis appelé A te servir Mais aujourd'hui On nous a expliqué Je déclare L'onction 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 Royale Sois sur ma tête Sois sur mes paroles Battons les mains Prions 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 Est-ce que tu peux monter En prière Maintenant C'est l'instant Ou Tu vas Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy